Yusuf Mouloumbou a commencé son histoire avec le football club Saint-Éloi-Loupopo. Le 30 juillet, le milieu des terrains congolais âgé de 34 ans s'est engagé avec le club bleu hors de Lubumbashi et ce jeudi, il a effectué ses premiers pas au stade Gaëtan Kakoudji. Une première sous les signes de retrouvailles notamment. Sous le maillot de Viette, le joueur formé au Paris Saint-Germain va côtoyer quelques visages connus par le passé au cours de sa carrière internationale. Au premier rang, les Matampi, l'ancien gardien des Léopards, partenaire de Mouloumbou Yusuf depuis plusieurs années. Ensemble, ils ont notamment participé à la Coupe d'Afrique de Nation Gabon 2017. Par ailleurs, Yusuf a retrouvé Patou Kabangou, l'ancien partenaire toujours chez les Léopards A de la RDC. On va vraiment se battre, on va travailler et surtout on va avoir cette cohésion d'équipe pour finir le championnat à la première place. Comme on dit, on m'a souhaité les caribous quand je suis arrivé et moi je leur dirais à santé. Comme lui, Archifataki, l'avant-centre congolais en provenance du sporting club Shiltingham en France, a réalisé ses débuts sous la tunique bleue. Or ce matin, 24 heures seulement après son arrivée à l'Obumbashi, cet artificier est déjà heureux de se retrouver dans sa nouvelle famille. Moi c'est Archifataki, je suis de Strasbourg, je suis attaquant numéro 9. Je viens de Strasbourg exactement, j'ai 32 ans et je suis fier aujourd'hui de pouvoir revenir au club de Loupopo avec le grand frère Yusuf qui m'a mené dans ses bagages. Donc je suis fier aujourd'hui de pouvoir porter ce maillot. Après cette première fois, je suis agréablement surpris par l'accueil. Je tiens à remercier les supporters, le club, les dirigeants qui nous sont super bien accueillis. Les coéquipés aussi qui m'ont très bien accueillis, on a fait un très bon entraînement. Je suis agréablement surpris et j'encourage les gens à suivre et à venir parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'ils proposent ici. Oui, forcément je sais que je vais être attendu, je vais demander aux fans de me faire confiance, d'être patient parce que je viens d'arriver le temps que je m'adapte, que je connaisse. Mais vous ne serez pas déçus, comme on dit, on payera les musiciens à la fin du bal. Ne vous inquiétez pas pour ça, ça se passera bien. D'autres recrues sont attendus à la fin de la semaine. Le président Jelki Aboulak Atoué est résolument engagé dans un processus de transformation de son équipe.